La place du bord de mer passée au Maritimo de Bata bat le record d'affluence des visiteurs en Guinée équatoriale. De toutes les places publiques qui existent à Bata, celle du bord de mer est très fréquentée par les visiteurs. Vers la tombée de la nuit, les personnes de tout âge viennent en famille ou entre amis afin d'y passer un moment ensemble dans une ambiance de détente. Autant des facteurs qui font que cet espace touristique attire les visiteurs. La place du bord de mer passée au Maritimo est un bon endroit, joli à voir. Bon, chaque fois, si je n'ai pas le travail, je viens faire un peu de temps ici. C'est une place touristique. Une place que quand tu es ici, tu es à l'aise. Quand tu es ici, tu es à la paire et tu es tranquille. Si la plage du bord de mer de la capitale économique équatorienne permet à certains citoyens de pratiquer du sport, d'autres par contre profitent de l'afflux des visiteurs pour faire du commerce ambulant. J'ai choisi de vendre ici parce que beaucoup de gens fréquentent cet espace et surtout parce que beaucoup de parents viennent ici avec leurs enfants. Nous avons des recettes qui vendent 20 000 à 30 000 francs CFA par jour. Toutefois, les autorités de la mairie de la ville de Bata n'autorisent pas sur le bord de mer la vente ambulant des produits alimentaires ainsi que la pratique du sport. La mairie de Bata n'autorise pas la vente des produits alimentaires ni la pratique du sport sur le bord de mer. Seul le footing est autorisé. Le gouvernement a construit cette place pour protéger la ville de l'érosion côtière et pour offrir aux habitants de Bata un lieu de loisir. Mise en service en juin 2011, la place du bord de mer de Bata compte environ 7 km de large et l'occupe la quasi-totalité des plages de la surface urbaine de la ville de Bata. Au-delà du site touristique, le gouvernement est en train de construire un port de pêche artisanal. Au-delà du site touristique, le gouvernement est en train de construire un port de pêche artisanal.